bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois de mars 2020 et cette vidéo va concerner les lions en signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de mars en carte oracle j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes donc du coup j'en ai tiré deux pour sonder un petit peu les profondeurs de notre esprit pour la mise en lumière j'ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour le tarot j'ai pris le tarot des mondes oniriques pour la synthèse j'ai choisi deux jeux donc j'ouvre mes ailes et les portes de l'intuition et pour terminer comme toujours vous aurez un petit mantra de vos anges prière aux anges allez c'est parti pour nos amis lions pour le mois de mars 2020 en première carte nous avons la carte pertro destin découverte alors c'est intéressant parce que cette carte je l'ai tiré pour plusieurs signes astro donc comme quoi quand il ya des énergies générales ça impacte plus ou moins tout le monde et en deuxième carte nous avons passé voir devant et en soi le passé les pensées donc ce qui me vient à l'esprit c'est que certainement pour certains d'entre vous vous avez tendance à vous réfugier dans le passé et le fait de se réfugier dans le passé parce que vous avez des bons souvenirs parce que le présent ne correspond pas à ce que vous souhaitiez dans votre vie que ce soit du domaine relationnel sentimentale professionnel et ou matériel du coup cela freine des opportunités de vie les énergies vous encourage vivement à vous ouvrir à la vie et donc c'est intéressant parce que le petit conseil de cette carte du passé c'est voir devant et en soi donc vous encourage vivement à voir à l'intérieur de vous à écouter vos ressentis le plus juste possible pour éventuellement prendre conscience justement qu'il ne sert à rien de ressasser le passé le passé et le passé un et que aujourd'hui vous êtes en mesure et en capacité d'évoluer de changer ce qui a changé dans votre vie et de ce fait de vous ouvrir au destin aux opportunités aux bonnes rencontres ou à de nouvelles rencontres qui feront que vous allez vous sentir beaucoup plus serein beaucoup plus en confiance on va voir l'oracle des rebelles sacrés et nous avons la perfection de votre vie et c'est intéressant parce que là c'est une fleur de vie alors ça rejoint un petit peu à ce que je disais avec les deux cartes précédentes c'est à faire un petit peu ce travail d'introspection oui peut-être que tout n'est pas parfait qu'au jour d'aujourd'hui quand vous faites le bilan votre présent ne correspond pas à ce que vous avez imaginé maintenant si vous regardez ce type de vidéos certains de mes collègues ou confrères vont dire tout s'imbrique parfois on passe des phases tout est cyclique dans la vie c'est à dire moi j'ai cette notion de cycle aussi il y a cette notion de mouvement on voit la nature la nature nous avons les 4 saisons la nature suit son cycle bon pour vous c'est pareil donc c'est peut-être de vous remettre en mouvement dans le cycle de votre vie vous passez une phase de vie peut-être qui n'est pas très agréable ou qui ne vous convient pas en tout cas au jour d'aujourd'hui et au lieu de vous réfugier dans le passé peut-être que le fait de prendre conscience justement de ce qui ne va pas et également de ce qui va va vous permettre de retrouver un équilibre et ensuite d'agir avec plus d'efficacité avec plus d'harmonie en adéquation avec vous-même avec vos ressentis profonds donc la méditation, la relaxation peut permettre justement de faire émerger en soi des solutions, de nouvelles idées un point de vue élargi par rapport à ce qui vous préoccupe le plus et du coup vous allez vous remettre tout ça en mouvement et vous allez vous ouvrir à la découverte au destin et à des nouvelles choses on va aller un peu plus loin avec le tarot donc en première carte nous avons le jugement vous allez avoir un déclic je pense il y a quelque chose le 2 de coupe le 2 de coupe vous allez avoir un déclic un déclic que du coeur l'impératrice waouh très belle carte en carte centrale le 4 de coupe il y a d'émotionnel il y a d'émotionnel pour 3 millions et le chariot la mise en mouvement en carte centrale vous avez l'impératrice donc les énergies vous conseillent vivement de retrouver votre pouvoir créateur d'être réaliste par rapport à votre situation tout en étant connecté à votre intuition pour comme je le disais pour faire le bilan pour ensuite vous mettre en action pour pouvoir agir avec plus de justesse et retrouver une une certaine stabilité une un certain pouvoir sur votre vie la numéro 3 il y a cette notion d'élévation de création de créer vous voyez c'est intéressant parce que elle donne les papillons autour du soleil elle reçoit elle donne elle a un panier il y a ses signes d'abondance également donc soit vous allez pour certains d'entre vous vous allez retrouver cette énergie créatrice qui vous permettra d'améliorer votre quotidien et d'apporter une stabilité une harmonie ça peut être également aussi la venue d'une nouvelle personne dans votre cercle familial une nouveauté qui se présente à vous et que vous allez accueillir avec joie et qui va vous permettre d'apporter on va dire du pex dans votre vie actuelle c'est à dire que ça va ça va ça va peut-être vous sortir justement d'une cogitation par rapport à votre passif de vie et en plus ce qui me fait dire ça c'est que vous allez dans cette direction là on a le jugement on a le déclic c'est aussi la carte de la guérison accompagnée du deux de couple donc le choix du coeur ça peut être également une union entre deux personnes une consolidation d'union un mariage un paxe voilà je cherchais d'autres mots une union en tout cas avec le jugement ça peut être pour les célibataires une rencontre ouais une évolution dans la relation ou une rencontre une rencontre destin découverte avec le jugement ça me fait penser ça c'est comme si la vie allait vous mettre une personne sur le chemin et vous allez avoir ce déclic en disant tiens cette personne me plaît bien donc c'est peut-être le début d'une relation après dans le domaine professionnel ça peut être un partenariat une signature de contrat ouais et avec le jugement alors je ne sais pas pourquoi mais comme quoi de 10 il y a cette notion d'équilibre de retrouver un juste milieu un juste équilibre parce qu'on a deux de coupe donc il y a une harmonie il y a une équilibre qui va s'installer qui va du coup vous redonner confiance en vous et vous redonner confiance dans votre pouvoir créateur si vous êtes une personne créative les énergies vous encouragent dans les créations que vous pouvez effectuer donc ça peut être une activité ludique des créations d'objets etc etc entre autres c'est un exemple concret ensuite derrière on a le 4 de coupe le 4 de coupe ça rejoint cette carte du passé vous êtes quand même assez nostalgique il y a une forme il y a une forme d'ennui il y a une forme comme un passage à vide et pourtant vous avez des énergies lumineuses à côté de ça et avec cette carte du destin c'est ça c'est vous ouvrir aux opportunités de vie aux synchronicités et comme on a le chariot effectivement on vous conseille de sortir de ça de peut-être de cette de pensée répétitive qui vous qui vous enferme dans dans un passif de vie vous ne voyez plus le présent du coup vous êtes peut-être dans une forme d'isolement et avec le chariot c'est on vous demande de sortir sortez voyez du monde changez-vous les idées allez vous balader dans la nature seul ou accompagner parce que pour avoir ce pouvoir créateur pour retrouver cet espoir pour retrouver confiance en vous dans votre capacité à vous réaliser que ce soit du domaine professionnel personnel ou autre donc c'est assez intéressant parce qu'on a ce cadre de couple et pourtant toutes les autres cartes vous encouragent vivement dans ce sens là pour d'autres ça va être vraiment cette réalisation vous allez vous sentir dans une phase vous allez vous sentir inspiré créateur vous allez avoir des nouvelles idées vous allez créer procréer c'est intéressant deux de couple et le trois l'impératrice il y a peut-être un agrandissement dans le cercle familial alors ça bien sûr ça ne parle pas à tout le monde mais peut-être la naissance d'un enfant ça peut-être un partenariat professionnel vous avez passé de deux à trois associés par exemple etc etc il y a plein de choses qui me viennent en tête donc voilà pour moi un million c'est aller de l'avant faites confiance dans la vie en plus vous êtes un signe de feu vous aimez rayonner vous aimez rencontrer des gens donc si vous avez ce petit passage à vide pour moi c'est pas quelque chose c'est par rapport aux autres cartes c'est un petit passage à vide plutôt même si ça ressort dans la carte oracle vous êtes en capacité de retrouver vous allez avoir ce déclic là pour retrouver tout cela même si voilà il y aura encore des résidus mais vous allez aller de l'avant vous allez terminer le mois en disant c'est bon j'y vais je sors de ma zone de confort je sors parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sortie etc etc en synthèse en synthèse nous avons l'abondance wow allez on va lire le texte consommer avec conscience vous entretiendrez l'abondance il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition la véritable abondance sous sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire c'est intéressant parce que là du coup la carte synthèse nous donne un point de vue comme je disais peut-être que votre situation actuelle ne vous convient pas donc certainement dans le domaine matériel donc là on est plus dans prenez conscience de la réalité des choses réajustez peut-être votre domaine financier matériel si c'est le cas pour ensuite engendrer cette fluidité pour vous ouvrir au destin et à la découverte avec les portes de l'intuition oh réparation vous voyez dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer donc il y a un réajustement à effectuer pour retrouver votre pouvoir créateur vous réparez vous même réparez les blessures du passé voilà et retrouvez une énergie beaucoup plus optimiste qui vous permettra d'aller à la découverte de vous même d'un nouveau soi et de nouvelles énergies beaucoup plus optimistes et pour vous aider dans ce sens et bien voilà on retrouve une joie de vivre vivez votre joie je me laisse guider par ma joie merci ange de me soutenir et oui vous êtes un signe passionné amignon retrouvez votre passion de vie alors là sautez allez danser en plus on a des petits papillons transformation rayonnés et tout ira pour le mieux voilà pour nous amignon pour ce mois de mars 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne texte et chemin de vie bye bye